Musique Oh, je vois que la balade précédente n'a pas encore entamé vos forces, voyageurs. Cela tombe bien, car aujourd'hui nous allons devoir traverser des fleuves immenses et nous pencher sur la riche histoire d'une couronne qui a toujours tenu une place centrale dans le royaume. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le souffre-douleur des sept couronnes, j'ai nommé le Conflant. Le Conflant fait partie de ces couronnes dont les frontières varient d'une version à l'autre. Mais quelle que soit la carte, pour bien comprendre le Conflant, il faut avoir en tête un élément clé, sa position centrale au cœur du royaume. Il a en effet une frontière commune avec toutes les autres régions à l'exception de Dorne et des terres de l'Orage. Au sud-est, il n'existe pas vraiment d'obstacle naturel séparant clairement le Conflant des terres de la couronne puisque l'œil d'yeux appartient entièrement à la région. La Néra semble parfois marquer la courte frontière entre le Bief et le Conflant, mais les sources contredisent sur ce point. A l'ouest, des collines séparent le Conflant des terres de l'ouest et le seul véritable accès passe par le col de la Dendor. A l'est, les montagnes de la Lune marquent la limite avec le Val. Au nord, le Neck sert de frontière avec le domaine des Stark. Notons enfin que la baie du Ferney donne directement sur les îles de Fer. Après cette énumération, on pourrait penser que le Conflant est plutôt bien protégé. Mais en réalité, il ne s'agit jamais de barrières naturelles favorables à la région. Le Conflant ne possède pas le col de la Dendor, ni ceux des montagnes de la Lune, ne contrôle pas Mouet-Kéling ou la baie du Ferney. Cette vulnérabilité explique en partie le nombre très élevé d'invasions qu'a subi la couronne lors de son histoire. Le Conflant est donc un carrefour, pour le meilleur comme pour le pire. En français, le mot Conflant est une déformation gauloise du latin confluentes et qui a donné plusieurs toponymes français. Il signifie tout simplement confluent, qui désigne un lieu où se rejoignent plusieurs cours d'eau. Même idée du côté de la Veo, puisque Riverland signifie tout simplement le pays des rivières ou des fleuves. Ce nom s'explique par le fait que le Conflant est centré autour du Trident et de ses affluents, au point que par métonymie, le Conflant est parfois appelé le Trident. Le Trident est formé par la rencontre de trois cours d'eau. La Rufurque et son affluent, la Culbute, dont la source se trouve dans les montagnes de l'ouest et dont le Limon et la Boue lui donnent une coloration rougeâtre et donc son nom. La Bleufurque aux eaux pures qui lui donne sa coloration et qui prend sa source à proximité des sept russes qui viennent justement gonfler ses flots. Enfin, la Verfurque qui prend source dans le nec et dont les eaux moussues la rendent verdâtre. Les Trois-Fourches ou Fawkes en anglais se rencontrent ensuite pour former le Trident qui se jette dans la Baie des Crabes. On touche d'ailleurs à une grande particularité du Conflant qui est la seule couronne avec le Nord à posséder des côtes à l'ouest avec la mer du Crépuscule et à l'est avec le Détroit. Notez que sur de plus anciennes cartes le Conflant possédait une troisième façade maritime sur la Morsure mais dans les dernières versions ses côtes appartiennent le plus souvent au Val. Le Trident et ses affluents ne sont pas les seuls cours d'eau du Conflant. On peut remarquer que la Néra prend partie sa source dans la région et il faut noter la présence de l'immense lac de l'œil Dieu. Ces cours d'eau sont de magnifiques voies d'échange et un atout pour la région mais c'est également une faiblesse. En effet, on remarque que géographiquement la région manque d'une véritable cohésion. Là où la Mandeur unit dans le Bief le Trident lui semble plus séparer les habitants que les rapprocher et malheureusement l'histoire de la région ne fait que confirmer cette remarque. Un espace carrefour avec de nombreuses frontières, très vulnérables aux invasions et qui manque de cohésion interne. Vous voyez venir les ennuis ? L'histoire du Conflant est peut-être la plus mouvementée de tous les royaumes préconquêtes. La région détient plusieurs records peu enviés comme le plus grand nombre d'invasions ou de dynasties régnantes. Même le titre royal a connu trois dénominations différentes. Impossible de faire une carte précise des possessions des rois des premiers hommes dans le Conflant. Sachez simplement que de nombreuses familles se sont intitulées rois du Conflant et gouvernaient un espace aux frontières variables. Ce fut le cas des Nerbosk, des Bracken, des Croches ou des Pêcheurs. Ces deux dernières maisons ayant d'ailleurs disparu. La maison d'Aluv fut la dernière maison royale de l'âge des héros et l'étendit son pouvoir jusqu'à la Néra. Malheureusement, les Daluv ne survécurent pas à l'invasion des Andals qui déboucha sur la création d'une multitude de petits royaumes. Il fallut attendre qu'un bâtard de Nerbosk et de Bracken, Bénédicte le Juste, soumette ses roitelets et se couronne roi de la rivière pour que le Conflant retrouve une unité toute relative. Notons que sous son règne, le royaume s'étendit à Virgétan et jusqu'à l'orée du Nec, donnant enfin les frontières nord et sud du Conflant. Malheureusement, quelques générations plus tard, une nouvelle invasion, fernée cette fois, devait emporter le dernier roi le Juste et détruire une nouvelle fois le royaume qui explosa en de multiples seigneuries indépendantes. Thorenstic parvint une nouvelle fois à unir le royaume après six ans de guerre, mais ses successeurs eurent le plus grand mal à maintenir la paix entre les seigneurs. A noter que durant toute cette période, les rois du Trident durent combattre les Lannisters à l'ouest et les Arrynes à l'est. Les dissensions internes provoquèrent la fin de l'indépendance du royaume, puisque c'est à l'appel des Nerbosk, révoltés contre Humphred Tig, que le roi de l'orage Arlan III Durandon envahit le Conflant et mit fin à la maison Tig lors de la bataille des six rois, créant par là même un immense royaume. Il est fort possible qu'à partir de ce moment, le territoire du Conflant corresponde à peu près à celui de la seigneurie suzeraine, puisque malgré les révoltes de prétendants d'Aluv, Pêcheur, Le Juste, Vance, Malister, Dune Noix, d'un bâtard et d'un paysan, le Conflant resta sous la domination des rois de leur âge, puis, après la bataille de Beaumarchais, sous celle des Chenus, rois des îles de fer. A noter tout de même le flou concernant les seigneurs des futures terres de la couronne, qui juraient fidélité à Arenal. Le dernier véritable changement fut la fin du royaume Chenus lors de la conquête qui sépara les îles de fer et les seigneuries des terres de la couronne du Conflant. J'ai dit le dernier changement ? En fait, non. Deux cents ans après la conquête, Aégon V transforma le village de l'Arbresou, au cœur du Conflant, en un domaine royal. Il s'agissait sûrement d'honorer Arlan de l'Arbresou, chevalier errant qui forma Serre Duncan le Grand, le mentor d'Aégon V. Si le village est toujours géographiquement dans le Conflant, il fait techniquement, ou en tout cas politiquement, partie des terres de la couronne. Il s'agit en réalité d'un des seuls exemples de modification de frontière post-conquête et d'un des seuls cas d'enclave dans le royaume. Grâce à ses cours d'eau, ses terres fertiles et à sa position de carrefour, le Conflant a de nombreux atouts démographiques et économiques. S'il est relativement bien peuplé, peut-être 5 à 6 millions d'habitants, sa position au centre du royaume en a fait l'un des principaux champs de bataille des sept couronnes. Ce fut le cas pendant la conquête, lors de la danse des dragons, lors de certaines rébellions feu noire, lors de la rébellion de Robert et pendant la guerre des cinq rois. Les périodes de croissance démographique sont donc entrecoupées de catastrophes et de dévastations dont la région se remet plus ou moins bien. L'éclatement géographique et les invasions n'ont pas non plus contribué à l'unité de la population. Le choc de l'invasion handale explique que les origines des seigneurs riverains soient si différentes. Même l'unité religieuse n'est pas complète puisque l'un des seuls cas de maisons nobles sudières toujours fidèles aux anciens dieux se trouve dans le conflant les nerbosques. Les seigneurs riverains, qui pourraient aussi s'appeler les seigneurs rivaux, sont particulièrement désunis à l'image de la longue rivalité entre les nerbosques et les Brackens, qui expliquent en partie la désunion de la région lors de certaines guerres civiles. Autre particularité, le conflant ne répond pas à la fameuse règle du château et du port qui veut que chaque couronne dispose d'un centre politique, le château, et d'un centre urbain majeur, le port. Les chenus ont bien tenté de créer une forteresse digne de ce nom avec Arenal, mais cette dernière a été en partie détruite lors de la conquête. Le conflant n'étant pas indépendant à l'arrivée d'Aegon, la suzeraineté fut donnée à la maison qui s'était montrée la plus fidèle aux conquérants, mais qui n'avait jamais exercé la royauté, les Thulis, et qui disposent de ce fait de moins d'autorité que leurs homologues, à l'exception des Tyrell, et dont le siège est peut-être le plus petit du royaume, à l'exception des Zerriers. Mais c'est surtout la question du port ou de la ville d'importance qui constitue une exception. En effet, le conflant est l'une des seules couronnes à ne pas avoir de grandes agglomérations. Et cela n'est pas dû à un manque d'échanges commerciaux. Les courrois d'eau sont navigables et le réseau routier est très développé puisque plusieurs routes royales s'y croisent. La preuve du dynamisme économique de la région est apportée par l'apparition de familles nobles enrichies par le commerce et que les autres grandes familles méprisent pour cela. Les fraises sont enrichies grâce au péage des jumeaux sur la Verfurck, ce qui présage de liens commerciaux entre le nord et le conflant. Quant au beurre-puit, ils sont devenus immensément riches grâce à leur immense troupeau de vaches laitières et à leurs vignes. S'il n'y a pas de villes dans le conflant, c'est à cause de l'absence d'unité du territoire, ce qui n'a pas favorisé l'apparition d'un centre urbain de taille imposante. Des bourgs dont les plus gros ne dépassent pas les 10 000 habitants se sont multipliés sur les rives des différents fleuves ou au bord des routes. Mépris dans les rivalités entre leurs seigneurs, sans autorité centrale leur donnant des chartes et des privilèges, se concurrençant entre eux. Ils n'ont pas pu devenir des villes. Un bon exemple avec la façade orientale. Celle-ci est bien entendu concernée par le réseau commercial international du Détroit et accueille des marchands des sauces. Mais au lieu d'une ville, deux bourgs, Salins et Virgétans, contrôlés par deux seigneurs différents, se sont développés et concurrencés. Et ces deux ports sont eux-mêmes proches d'une troisième petite agglomération, Herpivoie. Le manque d'unité du conflant fait qu'il paraît être la région avec le moins de personnalité, d'identité, ce qui ne l'a pas franchement aidé au niveau de sa popularité. Lorsqu'on parle de Trône de Fer, on pense au Nord et leur Stark, aux Terres de l'Ouest et leur Lannister, ou aux exotiques Dorniens, et très peu aux riverains. Pourtant, cette région est centrale à plusieurs titres dans le monde et la saga de George Martin. Le conflant occupe une place immense dans la saga. C'est peut-être la région la plus visitée par les différents points de vue. C'est là que sont originaire Kathleen, Lisa ou le Silure. Là qu'a été éduqué Littlefinger. C'est dans cette région que s'est éteint le dernier roi des Fernés. Là que s'est déroulé le légendaire combat de dragon entre Aemon Haneuil et le prince d'Aemon. Là que sont nés frossanglants et égraciers qui ont rejoué la pièce Nerbosque contre Bracken lors des rébellions feu noire. C'est là que vient le maître de Duncal le Grand et que se tient le tournoi qui débouchera sur la rébellion de Robert qui s'achèvera par la bataille du Trident où Rhaegar trouve la mort. C'est ici que Lady périt, que Tyrion est arrêtée, qu'Arya souffre, que Rob remporte ses victoires et devient roi du Trident, que Brienne et Jaime font connaissance, que se déroulent les noces pourpres, que sévit la fraternité sans bannière et les compagnies mercenaires. Oui, le conflant mérite définitivement plus d'amour. Allez voyageurs, levez-vous ! Nous avons encore bien des lieux à parcourir ensemble. La balade de glace et de feu n'est pas prête de prendre fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada